Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le septième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Anissa. Anissa est bénévole pour l'association Le Graal, qui œuvre principalement à la réhabilitation d'animaux de laboratoire et notamment des chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Berlioz, à qui elle a pu offrir une nouvelle vie après trois ans passés en labo. Anissa nous parle aussi de la mission du Graal, de son rôle en tant que chargée de réhabilitation et du parcours peu commun des chiens réhabilités. Enfin, Anissa nous donne des conseils spécifiques à ce genre d'adoption pour ceux qui aimeraient un jour se lancer dans cette aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anissa. Salut Anissa ! Salut Claire, tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Anissa Haidat. J'ai 29 ans et je suis, dans la vie de tous les jours, professeure de français et langue étrangère. Je suis passionnée par les animaux depuis toujours et engagée auprès d'associations animales. D'abord locale, j'ai été bénévole SPA pendant quelques temps. Et ensuite, je suis partie à l'étranger auprès d'une association en Guinée qui sauvegarde les chimpanzés et actuellement bénévole pour l'association Grave. Très cool ! Oui, je crois que tu as un chien. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors j'ai un beagle de 6 ans, bientôt 6 ans, qui s'appelle Berlioz. C'est un ex-chien de laboratoire qui a été réhabilité, du coup, après 3 ans de labo, qui était très peureux au départ, mais finalement, avec du temps, de l'amour, il est bien mieux dans ses patounes et finalement, c'est un vrai petit curieux. Ah, trop cool ! On va y revenir, mais est-ce qu'avant ça, tu pourrais nous parler un peu de ton expérience antérieure avec les chiens avant d'avoir Berlioz ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu mon premier chien quand j'avais 3 ans. Je rêvais d'un chien, j'étais seule, je n'avais pas de frères et sœurs. Du coup, je rêvais d'un chien, je bassinais mes parents avec ça tous les jours. Mais à l'époque, on vivait en appartement, donc c'était compliqué. Et finalement, on a déménagé en maison et comme je continue à aller bassiner avec ça, ils m'ont offert mon premier chien, c'était un petit York qu'on a gardé 11 ans et il est mort malheureusement après. Moi, je n'avais pas de frères et sœurs, comme je te disais, donc mon chien, c'était mon meilleur ami. Il dormait dans mon lit en cachette. Ma mère n'était pas trop pour, mais il arrivait à s'incruster dans le lit le soir. Enfin bref, c'était l'amour de ma vie à l'époque, mon meilleur ami. Finalement, il est mort, du coup, quand j'avais 14 ans et on a attendu 6 bonnes années avant de réadopter un loulou. On a été chercher un petit chihuahua 6 ans plus tard, un petit amour aussi, qui avait 2 mois à l'époque et on a redécouvert le bonheur d'avoir un chien. Et on s'est trouvé vachement bête d'avoir attendu 6 ans avant de remettre ça parce qu'on s'est privé d'un bonheur incommensurable pendant toutes ces années. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est les chiens que tu as eus avec tes parents ? Ouais, tout à fait. C'était les petits chiens de famille qu'on aimait tous. Ouais, bah oui, oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours alors, toi, en tant qu'adulte ? Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir Berlioz, alors ? Donc moi, j'ai toujours plus ou moins vécu avec un chien, sauf pendant un petit laps de temps de 6 ans, du coup. J'ai obtenu mon diplôme, je suis partie direct en Guinée pour aider une association, du coup, de sauvegarde des chimpanzés. Et j'ai pas ressenti le manque tout de suite parce que, du coup, là-bas, j'étais au contact des chimpanzés tous les jours. Donc, j'ai pas ressenti le manque du chien, etc. Je suis rentrée hyper contente de retrouver notre petit chihuahua Meiko, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et finalement, je suis partie après ça au Japon pendant une année, toute seule, du coup, sans chien, sans animaux. J'étais dans une coloc de folie avec des filles au top, on faisait des fêtes, on mangeait ensemble, enfin, c'était la folie. Mais, tu sais, je sentais qu'il me manquait un petit truc, il me manquait ma petite présence canine à laquelle j'étais habituée. Et au final, ça a été une année qui était globalement assez difficile de ce côté-là. Je voyais des chiens dans la rue, j'étais complètement folle. J'allais les caresser, j'en faisais des papouilles et tout, enfin, bref, la folie. Et là, ça a été un peu le déclic, tu sais, je me suis dit, OK, finalement, je suis pas capable de vivre sans chien. Dès que je rentre en France, je saute sur l'occasion et j'adopte mon propre chien qui me suivra, du coup, partout, j'irai par la suite. Et voilà, je suis rentrée du Japon et j'ai adopté mon petit mou. À la base, c'était pas prévu tout de suite, je devais repartir faire du bénévolat. Et finalement, les dates qu'on me proposait à l'étranger collaient pas, en fait, avec mes projets futurs. Ça m'a pas mal embêtée sur le coup et au moment où j'ai complètement lâché l'affaire d'épiter de pas pouvoir repartir, je me suis connectée à mon Facebook et je suis tombée sur une annonce du Graal, du coup, qui annonçait qu'il y avait des petits bigloups de disponibles à la SPA de Millau. J'ai, sans réfléchir, contacté la SPA. Ils m'ont dit que c'était des adoptions qui étaient possibles partout en France, puisque je viens de Lille, de base, donc pas du tout dans la région. Je les ai contactées, ça s'est fait. Et deux semaines après, juste après sa stérilisation, j'étais en route pour Millau pour aller récupérer, du coup, mon meilleur pote maintenant, mon partenaire dans la vie. Ah, trop cool. Bon, écoute, c'est une belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter alors comment ça s'est passé, l'arrivée de Berlioz, et notamment ce que tu sais de son parcours avant d'arriver chez toi ? Berlioz, c'est un petit loulou qui a passé trois ans en laboratoire et sur qui on a testé des vaccins. Donc, on n'a pas plus d'informations que ça. Il ne sait pas de quel labo il provient, etc. Puisque moi, en tant qu'adoptant, on n'a pas accès à ces informations-là pour préserver la confidentialité. Donc, je n'ai pas plus d'infos sur son passé, si ce n'est qu'il vivait avec des chiens, que du coup, il n'en avait pas peur du tout. Et voilà, pour son passé, ça s'arrête là. Par contre, quand j'ai été le chercher, coup de cœur de ma part, j'ai vu sa petite bouille. C'était sûr. C'était mon chien. Ce n'était pas un autre. Lui, de son côté, il était un peu plus mitigé. Ce n'était pas comme on peut s'imaginer ou comme on voit dans les films. On arrive, on entre dans le box, le chien nous saute dessus, des petites léchouilles sur le visage. Non, pas du tout. On est bien d'accord. Donc, dans un premier temps, il avait été amené dans le bureau de l'accueil. Il était lâché. Et puis, voilà, c'était pour voir les premiers contacts. Il ne s'est pas trop approché. Il était resté sous le bureau. Il se cachait au plus possible. Finalement, je l'ai promené pendant 10-15 minutes après. Donc, on lui a passé le harnais, la laisse, etc. Je l'ai sorti tranquillement. Et ce n'était pas l'amour fou. Il ne m'a pas sauté dessus, etc. Moi, c'était coup de cœur confirmé. Du coup, je suis partie avec lui. Une demi-heure après, je signais les papiers et je partais avec mon petit loulou. Du coup, j'avais 11 heures de route parce que je viens de Lille. Je suis partie de chercher à Mio. Donc, le trajet du retour, ça a été un petit peu compliqué. Il était pas mal stressé. Il ne savait pas trop comment se poser dans la voiture. J'imagine qu'il n'avait jamais eu de transport si long. On faisait des petites pauses pipi. C'est là qu'on a découvert qu'il connaissait très certainement pas l'extérieur parce qu'il évitait l'herbe tant qu'il pouvait. Il restait sur le béton le plus possible. Les airs d'autoroute, c'était un peu compliqué aussi parce qu'il y avait beaucoup de passages, beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Donc, c'était un petit biglou avec la queue toujours entre les jambes. Ce qui n'est pas le bigl, on ne va pas se mentir serein. Mais oui, ça, ça a été pour le transport un peu compliqué. Ensuite, on est arrivé à la maison. On l'a présenté au petit Meiko, le petit chihuahua de la famille. Tout s'est très bien passé. À partir de là, ils se sont tout de suite acceptés l'un l'autre. Berlioz, la première nuit a été difficile. La première nuit, elle a été assez compliquée. Il n'a pas beaucoup dormi. De ce fait, moi non plus. Je l'entendais tourner au couloir. On lui avait aménagé le couloir d'entrée. Il avait accès au dessous de l'escalier. Il avait tout le dessous de l'escalier pour lui, tout le couloir pour lui. On avait aménagé ça comme il fallait pour éviter qu'il stresse, pour qu'il ait un petit coin confiné, un petit coin douillet. Mais il n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le premier jour aussi, je ne vais pas le cacher. Dans la maison, c'est plutôt compliqué pour l'approcher. Pour les balades, lui passer le harnais, etc. C'était du sport. Mais éventuellement, on y est arrivé. Par contre, il y a eu le déclic, je pense, de son côté. La deuxième nuit à la maison, où tout s'est très bien passé. On l'a laissé dans le couloir. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte. Tout allait bien. Et dix minutes peut-être après être montée dans ma chambre, j'ai entendu des petites patounes dans l'escalier. Alors, bon, moi, j'étais contente. Et finalement, j'ai vu sa petite bouille apparaître sur le pas de la porte. Et je l'ai tout naturellement invitée à grimper sur le lit. Et étonnamment, il est venu. Il a grimpé sur le lit et il est venu direct au niveau de ma tête. J'ai pu le caresser. J'ai pu lui faire des petites papouilles, des petits bisous, etc. Et à partir de là, ça a été la première nuit d'une longue liste. Parce que le petit pacha, là derrière, il a son panier bien douillé. Mais non, monsieur dort dans les lits. Voilà. Non, mais trop cool. C'est une chouette histoire. Donc, ouais, il y a eu quelques heures. Il y a eu une grosse journée d'un peu de flottement. Où il ne savait pas trop où il était. Et puis après, ça a été bien. Et à partir de là, c'est vrai que je pense que vraiment, ça a été un déclic dans sa tête. Donc, ça s'est fait très rapidement pour mon plus grand plaisir. À partir de là, ça allait. Je pouvais l'approcher. Enfin, en tout cas, moi, c'était difficile avec les autres membres de la famille à ce moment-là. Mais je pouvais l'approcher sans problème. On allait en balade tranquillement. Il était moins stressé, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un déclic de son côté. Ouais, ouais. Et puis, tu as tout de suite identifié comme son référent, quoi. Je pense que ouais. Ouais, ouais. Je pense que ouais. Et c'est vrai que même maintenant, on en parlera sûrement plus tard. Mais ça reste une de ses plus grandes difficultés. Il a pas mal d'hyper-attachement. On travaille dessus, évidemment. Mais c'est vrai que si je ne suis pas là pour les balades, ce n'est pas la même chose. Tu sais, il a sa petite queue toute baissée. Enfin, c'est un peu plus difficile. Donc, on travaille dessus. Mais ouais, c'est ça. Ok. Et je voulais te demander comment ça s'est passé les premiers mois. Alors, est-ce que niveau éducation, propreté, alimentation, comment ça s'est passé pour lui ? Parce que c'est quand même un changement assez rude. Enfin, assez rude. C'est un beau changement, mais c'est beaucoup de changements d'un coup. Comment ça s'est passé de ce côté-là ? Alors, c'est des chiens, en général, je parle pas que de Berlioz, mais qui sont très intelligents et qui, malgré ce qu'on peut en voir au début, etc., apprennent très très vite et s'adaptent très très vite. Le début a été dur, c'est sûr. Les balades, quand c'est des chiens qui ne sont jamais sortis, évidemment que tout est source de découverte. Quand on les récupère adultes, d'autant plus parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être confrontés à toutes ces situations de la vie normale, de la vie courante d'un chien tout petit. Donc, c'est des situations qui sont vachement effrayantes pour eux. Quand on le sortait, il avait peur, tu sais, des branches d'arbres qui bougeaient avec le vent. Il avait peur des vélos. Il avait peur des gens. Il avait peur des chiens qu'il n'avait jamais vus. Les grands chiens, tu sais, les races de grands chiens, etc. Il avait vu des biggles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tout était sujet à stress. Alors, je tiens à préciser aussi que, attention, les animaux de laboratoire, je parle des chiens parce qu'on parle des chiens ici, mais les animaux de laboratoire, en règle générale, sont certes effrayés de tout au début, mais absolument pas parce qu'ils ont été battus en laboratoire, etc. Ils ont juste passé la période charnière de socialisation en laboratoire et du coup, n'ont pas été confrontés à toutes les situations de la vie normale en étant jeunes. Cette non-socialisation, entre guillemets, qui les rend craintifs de tout. C'est pas parce qu'ils ont été frappés par l'être humain, ceci, cela. Il n'y a pas de ça. Ça ne résulte pas forcément d'un traumatisme. C'est ça. Mais voilà, Gaï, en tout cas, c'est une découverte, quoi. Oui, c'est ça. C'est pareil pour les êtres humains. On avait beaucoup de mal quand ils voyaient des êtres humains dans la rue. Alors, ils voulaient changer de trottoir. C'était un peu compliqué. Pareil, ce n'est pas parce qu'il a été frappé par l'être humain. C'est qu'il a connu, on va dire, une petite dizaine d'êtres humains dans sa vie, toujours les mêmes, et les autres, jamais vus, jamais entendus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué au début. Mais malgré tout, il s'est très, très vite adapté. Berlioz a été propre en à peine un petit mois. Il a commencé à bien répondre au rappel en un petit mois aussi. Il faisait sa première balade sans laisse un mois et demi après son arrivée à la maison. Donc, très rapide. Tout le monde était très content. Et ouais, franchement, on n'a pas eu de soucis à déplorer, mis à part ça. Au début, compliqué. On l'a beaucoup baladé dans les mêmes lieux de balade. Toujours le même trajet, la même durée, etc. Pour vraiment l'habituer à ces trajets-là, à être confronté au jogger, au vélo, aux lapins, aux canards. Parce qu'on a des canards et des lapins là-bas. Pour vraiment qu'ils soient désensibilisés au maximum et le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce qui lui a permis d'être lâché rapidement. C'était un coin qu'il connaissait par cœur. On le baladait trois fois par jour, une bonne heure et demie. Voilà, ça fait pas mal dans la journée. Et il connaissait le lieu comme sa poche, littéralement. Et quand on l'a lâché, voilà, il n'y avait aucune crainte. Tout s'est très bien passé. Et à partir de là, ouais, du coup, il a commencé les balades sans laisse pratiquement 100% du temps. En tout cas, dès que les conditions le permettaient. Voilà, il était en libre. Trop cool. Et c'est assez rare pour le souvenir quand même. Parce qu'un beagle lâché en libre pendant toute une balade, c'est pas chez nous que ça arrive. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Mais j'ai l'impression que les chiens de labo n'ont pas d'instinct de chasse. En tout cas, pas aussi développés que les beagles standards, tu sais. Du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour le rappel. Et tout ce qui est balades sans laisse. Ils ont, je pense naturellement, un bon suivi naturel. Du fait qu'il y a une très forte connexion rapidement. Et pareil, pour le rappel, tu sais, ils vont pas voir un lapin et partir pendant des heures à la poursuite du lapin. En tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais entendu ça. Ça doit arriver. Il doit y avoir quelques exceptions quand même. Mais c'est vrai que généralement, j'ai pas l'impression que ce soit très répandu. On va reparler d'où ils viennent et de la sélection qu'ils ont. Donc forcément, je pense qu'effectivement, ça joue. On en reparlera un peu plus tard. Et par exemple, ça veut dire qu'ils pistent pas ? Pas du tout. Ils passent pas la balade le nez par terre à pister ? Non, non. Alors évidemment, quand il y a des bonnes petites odeurs de copains, etc., il va renifler. Mais c'est pas un chien qui va détaler pendant des heures ou qui va voir un lapin partir. Ou voir le lapin détaler et puis chercher sa trace au sol. Pas du tout. Et pour te dire, le petit loup là derrière, on est en balade, on habite en campagne. Donc les lapins, il y en a pas mal. Il voit des lapins le soir se balader dans les champs, etc. Il est à deux doigts de s'asseoir et les regarder gambader. On n'a pas ce problème-là, je t'avoue que les oiseaux, tout ça, c'est pas quelque chose qui l'attire. Ouais, pour ça, on n'a pas de problème. Un bon rappel. Trop cool. Trop, trop bien. Franchement, trop bien parce que c'est pas facile. Oui, je sais. C'est dramatique, ouais, ouais. C'est vrai. Je sais parce que du coup, nous, on a pris quelques leçons d'éducation au début. Ouais, c'est ce que j'avais été demandé, ouais. C'était plutôt pour la sociabilisation, tu sais, pour qui il ait l'habitude de voir d'autres chiens, etc. J'ai très vite arrêté au final parce que je te dis, c'est pas un chien, un problème, l'éducation, ça s'est fait très vite. Mais on m'a très vite arrêté parce que j'ai rejoint un groupe Facebook, du coup, de Beagle de ma région, avec qui, du coup, j'ai commencé à organiser des petites balades toutes les semaines en meute. Et c'est pour ça que je sais que le rappel, c'est pas forcément inéché, Beagle. Ok, d'accord. C'est ça. Ah, très, très bien. Ouais, alors aujourd'hui, comment va Berlioz ? Ah, aujourd'hui, très, très bien. Alors, le jour et la nuit, comparé au début. C'est vrai qu'au début, tu sais, quand je le baladais en laisse, etc., les premières semaines, les gens nous regardaient un petit peu de travers dans la rue parce que, tu sais, ils sursautaient au moindre bruit, etc. Je pense que les gens devaient se dire, regarde ce pauvre chien, il a dû être battu, nanana. Pas du tout. Il a juste rien connu de la vie normale, c'est tout. Tu sais, quand on avait tendance à discuter avec les gens, ils nous disaient souvent, mais qu'est-ce qu'il a, votre chien ? Il est stressé, il s'est passé quelque chose ? Alors, on lui expliquait un petit peu que non, il a juste rien connu de la vie, c'était un chien de laboratoire. Les gens étaient super surpris. Et c'est vrai que maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, on a l'impression que c'est un petit loulou qui a toujours connu une vie normale. Il est très bien dans ses patounes. Alors, attention, il garde quelques peurs. Il a peur encore de certaines personnes. Plus les hommes, tu sais, qui sont naturellement plus imposants que les femmes. On ne va pas se mentir. Il a un peu plus de mal avec les hommes encore à l'heure actuelle. Ça va bientôt faire trois ans qu'on l'a, mais ce n'est pas encore 100% passé. On travaille bien sûr dessus, mais il y a du mieux. Un peu d'hyperattachement quand même. Voilà. Mais mis à part ça, c'est un petit toutou bien dans ses patounes. On voyage beaucoup, du coup. Il a la chance de beaucoup voyager. On a visité un peu la France, bien sûr. L'Italie, on a fait les Pays-Bas, on a fait la Belgique, le Luxembourg. Et on est partis au Mexique aussi, où on aurait dû rester quelques temps, puisqu'à la base, je devais y aller pour travailler. Bon, à cause du Covid, on est rentrés plus vite que prévu. Mais voilà, c'est un petit voyageur. Et franchement, il arrive à s'adapter partout, dans toutes les situations, sans aucun problème. Donc, ouais, on peut dire qu'il s'en est bien remis. Trop cool, c'est un petit bâton. Ouais, c'est ça. Trop, trop chouette. Tout à l'heure, en présentation, tu nous as dit que tu étais bénévole au Graal. On va revenir sur ton expérience en tant que bénévole et voir ce que tu fais. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que le Graal, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Le Graal, c'est le Groupement de Réflexion et d'Action pour l'Animal. Ça a été créé en 97 par Marie-Françoise Lereux, qui est notre présidente actuellement, qui était de base une association qui a été créée pour l'abolition de la corrida, pour la protection animale en général, et qui de base n'avait pas pour vocation, on va dire, de réhabiliter les animaux de laboratoire. En 2005, cependant, après une petite réhabilitation qui s'est très bien passée, c'est devenue la mission principale du Graal. Donc, ça devient l'organisation sur le plan national tout d'abord, et plus récemment internationale, de la retraite des animaux de laboratoire. Actuellement, on est encore les seuls à proposer, en tout cas en France, une réhabilitation de toutes les espèces confondues. Donc, quand je dis toutes les espèces confondues, on va du poisson aux animaux domestiques standards, tout ce qui est chiens, chats, les naques, aux animaux de ferme, donc on a des cochons, des vaches, des brebis, etc. Et on a même des lamas de temps en temps. Il y a des cheveux aussi, non ? Oui, on en a eu aussi. On a un pôle équidé aussi. On essaie de sortir des chevaux de maltraitance, etc., etc., sans forcément avoir de lien avec les laboratoires. Mais disons que c'est la mission principale du Graal. C'est une asso qui est 100% bénévole également. On est actuellement 35 bénévoles et on est répartis en 7 pôles différents. Donc, on a le pôle réhabilitation, communication, juridique, contact, traduction, équidé. Et on a un pôle conseil aussi, avec des vétérinaires et des comportementalistes, ce qui permet aux adoptants, quand ils rencontrent des difficultés avec leurs animaux adoptés, de pouvoir avoir des conseils là-dessus. Et voilà, ça c'est pour les bénévoles. Le Graal ne dispose pas de structure d'accueil lors de la réhabilitation des animaux. C'est pourquoi on fait du coup appel à des refuges partenaires. On a des refuges partenaires un peu partout en France. On en a aussi quelques-uns à l'étranger. Et c'est ces refuges-là qui nous permettent du coup de placer les animaux en réhabilitation. Et juste pour les chiffres clés, parce que c'est quand même super intéressant, depuis 2005, le Graal a réhabilité plus de 4500 animaux de laboratoire. Et puisque c'est un podcast de chiens, on va parler des toutous, on a réhabilité depuis 2005 plus de 1900 chiens. Et normalement, cette année, on devrait passer la barre des 2000. Voilà. Trop cool. Trop, trop bien. C'est une super belle asso, en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais toi en tant que bénévole au Graal ? Quelle est ta mission ? Oui. Alors moi, je suis chargée de réhabilitation bénévole. Donc je suis bénévole pour le pôle réhabilitation. Je me charge en fait, du coup, de trouver un placement pour les animaux qui sont en réhabilitation. Notre rôle à nous, au pôle réhabilitation, c'est d'être vraiment l'intermédiaire entre les laboratoires et les refuges pour préserver au maximum l'anonymat des laboratoires et pour permettre, du coup, la réhabilitation des animaux. Ok. D'accord. Trop cool. Là, on va principalement parler de chiens, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiens qui sortent de laboratoire avec l'aide du Graal ? Est-ce que c'est que des Beagles ? Parce que souvent, on voit beaucoup de Beagles. Quel âge ils ont ? Quel type de test ils ont reçus ? C'est quoi un peu les grandes typologies qu'on retrouve ? Oui, en majorité, les chiens de laboratoire sont des Beagles. Je n'ai pas les chiffres exactement, mais je dirais comme ça à vue d'œil que 95% des chiens de laboratoire seraient des Beagles. Je n'ai pas les chiffres, on est bien d'accord. Ça vient de ce que je vois. On a plus rarement, du coup, des Golden Retriever ou quelques Braques. Je t'avouerais que j'ai vu une réhabilitation de Braques depuis le Chiot-Graal. Des Golden Retrievers, je n'en ai pas vu, donc c'est pour te donner une petite idée. On a de tout âge. On peut avoir des chiots qui sortent après quelques mois de laboratoire, comme des petits seniors qui ont 10, 11, 12 ans, qui sortent de labo. Ça dépend vraiment des études pour lesquelles ils ont été choisis. Mais du coup, on a vraiment de tout âge. Quand ils sortent de labo, par contre, il faut savoir que c'est des animaux qui sont obligatoirement en bonne santé. Ils ont été vus par un vétérinaire qui rédige des certificats vétérinaires de bonne santé. Ils doivent être à jour dans les vaccinations et avoir subi des tests légers ou modérés. C'est-à-dire que, légalement parlant, les animaux qui ont subi des tests trop lourds n'ont pas le droit de sortir. Ce n'est pas un choix des labos. C'est que, voilà, ce n'est pas possible. Il faut aussi que ce soit des animaux qui ne sont pas un danger pour l'homme, évidemment, ou pour l'environnement. Donc, évidemment, tous les tests ne sont pas concernés non plus. Et il faut que ce soit des animaux qui soient sociables. Ce sont des animaux qui, généralement, au début, comme on le disait tout à l'heure, ont peur de tout. Pas du fait de ce qu'ils ont vécu par l'être humain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été frappés, etc. Mais, évidemment, ils n'ont pas l'avis de chiens de famille. On est bien d'accord. Ce ne sont pas des chiens qui dorment sur les canapés et sur les fauteils. Mais ce ne sont pas des chiens qui ont été maltraités en laboratoire. Ils ne connaissent juste rien. Donc, quand on les récupère au début, c'est un petit peu difficile. Mais, finalement, tout se met en place assez rapidement. Ils s'adaptent très vite. Ok, trop cool. Et alors, quel est le parcours des chiens de laboratoire ? On va parler des élevages. Je crois qu'ils viennent d'élevages assez spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça se passe, le parcours d'un chien de laboratoire, de sa naissance jusqu'à sa réhabilitation en famille ? Alors, il faut savoir que oui, en effet, les chiens de laboratoire, ce n'est pas des chiens qui proviennent de n'importe où. C'est-à-dire que ce n'est pas des chiens qui proviennent d'animalerie, ce n'est pas des chiens qui proviennent d'élevages de particuliers, etc. Il y a des élevages spécifiques en France et ailleurs dans le monde qui, justement, élèvent, on va dire, des chiens de laboratoire. Ces élevages existent. Je ne peux pas te dire combien il y en a. Je ne peux pas t'expliquer les conditions de vie, etc. On voit beaucoup de choses sur Internet, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je n'en sais rien. On n'y est pas allé et on n'est pas en contact avec eux non plus. Mais voilà, c'est des chiens qui doivent venir d'élevages spécifiques parce qu'ils doivent répondre à des critères spécifiques. Il ne faut pas qu'ils soient trop grands, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Il y a des critères auxquels ils doivent répondre. Il y a des chiens qui sont réformés, par exemple, de labos parce qu'ils arrivent, ils sont trop petits en taille, etc. Et il faut qu'on sache d'où ils viennent et qu'on connaisse leurs antécédents médicaux, évidemment, pour éviter de, j'imagine, fausser les études, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces élevages qui existent. Donc, une fois qu'ils sont envoyés en laboratoire, du coup, ils vont subir l'étude pour laquelle ils ont été amenés là. Et quand ils sont arrivés en fin de protocole, s'ils répondent aux conditions qu'ils ont été citées plus tôt, ils peuvent être réhabilités et ils sont réhabilités via le Graal, du coup. OK, d'accord. Et donc, tu disais qu'il pouvait arriver qu'ils soient réformés aussi ? Dans ce cas-là, le Graal prend l'intermédiaire, pareil que pour les réhabilitations, ou comment ça se passe ? C'est un peu ça, en fait. Alors, je ne sais pas si les éleveurs réforment d'eux-mêmes des chiens ou ne les envoient pas en laboratoire du fait qu'ils soient trop grands, trop petits, ceci, cela, j'en sais rien. Mais je sais, par exemple, que certains laboratoires nous ont déjà contactés pour nous dire tel chien ne pourra pas participer à telle étude. donc, on souhaiterait le proposer en réhabilitation. C'est déjà arrivé. D'accord, OK. OK, OK. Comment se déroule une réhabilitation, alors ? Alors, la réhabilitation, elle se déroule en trois temps, on va dire. Le premier temps, du coup, c'est le contact avec le laboratoire. Donc, je précise que les animaux du Graal ne sont pas saisis ni par le Graal, ni par une quelconque autorité. C'est des animaux qui sont proposés en réhabilitation par les laboratoires. C'est le laboratoire qui enclenche la démarche en venant vers nous et en nous proposant, du coup, des animaux à la réhabilitation. Donc, les laboratoires viennent vers nous. On leur demande généralement le nombre, le sexe, l'âge des animaux, le comportement, etc., pour qu'on puisse ensuite leur chercher un accueil qui convient. Une fois qu'on a toutes les informations du laboratoire, du coup, on va passer à la deuxième phase, qui est la recherche de refuges accueillants. On contacte nos refuges partenaires, tout d'abord au plus proche du laboratoire, pour tout simplement éviter les temps de transport trop long et donc trop de stress pour les animaux. On essaie de contacter les refuges les plus proches. Et voilà. Et on leur demande s'ils ont quelques places pour tels animaux. Donc, on leur communique les infos qu'on a, à savoir le sexe, l'âge, le comportement, s'ils vivent ensemble, si c'est des groupes qui ont été... Voilà, si c'est des groupes qui vivaient déjà ensemble ou si ce sera des groupes informés, etc., pour prévoir un petit peu les boxes. Et une fois qu'on a trouvé, du coup, des refuges accueillants pour tous ces petits loulous, on lance, du coup, la dernière ligne droite, c'est-à-dire que le laboratoire lance les démarches administratives, tout ce qui est autorisation de sortie, contrat de session, etc., et contacte un transporteur pour pouvoir, justement, déposer les animaux directement au refuge accueillant. Et juste pour petite précision, c'est le laboratoire aussi qui prend en charge le transport des animaux, donc c'est lui qui paye les transporteurs pour les déposer au refuge accueillant. Ok, d'accord. Et après, du coup, la recherche de famille, la rencontre avec la famille, donc j'imagine qu'elle se fait par l'intermédiaire du refuge, voilà, des gens qui se rendent physiquement au refuge et qui voient les chiens, mais je sais que le Graal communique aussi sur les animaux qui réhabilitent. C'est quoi la part d'adoption ? Est-ce que ça passe plutôt par le Graal ou est-ce que ça passe plutôt par le refuge ? Ça passe 100% par les refuges. Alors nous, on est contactés régulièrement par des particuliers qui souhaitent adopter tel animal, chat, chien, tel âge, tel sexe, etc. On prend note, évidemment, mais c'est-à-dire que, voilà, si on souhaite adopter un animal, il faut passer par le refuge parce que l'animal est adoptable sous contrat refuge avec les conditions d'adoption du refuge et nous, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait 100% confiance à nos refuges partenaires. On sait qu'ils choisissent les familles idéales pour les loulous, donc on ne prend pas part là-dedans. C'est-à-dire qu'on les laisse 100% choisir les familles d'accueil. Mais oui, ça nous arrive d'être contactés par des particuliers. Ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on essaie de les rediriger au maximum vers les refuges partenaires parce qu'on ne prend pas cette décision et on n'a pas de chiens, nous, directement à proposer à l'adoption. Du coup, on les renvoie toujours vers les refuges d'accueil pour les adoptions. Ok, super. Du coup, tu nous as bien spécifié que les laboratoires et unités de recherche étaient à l'origine de la réhabilitation avec le Graal. Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux et par exemple, combien de laboratoires font appel au Graal de manière générale ? Est-ce que vous avez des laboratoires partenaires entre guillemets qui travaillent avec vous ? Comment ça se passe ? Oui. Déjà, quand les laboratoires nous font des propositions de réhabilitation, quand c'est leur première réhabilitation avec le Graal en tout cas, évidemment, on signe un contrat pour que toutes les clauses soient bien définies et que tout soit bien accepté par toutes les parties. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, on a de très bons rapports avec les laboratoires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, oui, ça peut paraître bizarre quand on est extérieur à tout ça et on a peut-être du mal à le croire, mais on œuvre vraiment dans le même but, c'est-à-dire offrir une alternative à l'euthanasie aux animaux qui sont en laboratoire. C'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que les animaux qui sont en laboratoire, c'est un coût pour le laboratoire, pour les réhabilités. Déjà, un coût financier parce qu'il faut payer le transport, etc. mais c'est aussi, je veux dire, c'est les employés qui font toutes les démarches sur leur temps de travail. Donc, c'est quand même un coût pour le laboratoire. Et on ne va pas se mentir, l'euthanasie est quand même financièrement parlant plus économique et plus avantageuse pour les laboratoires. C'est-à-dire que ceux qui font l'effort de réhabiliter leurs animaux, évidemment, sont dans la même optique que nous. C'est-à-dire que leur objectif principal, c'est justement d'offrir une alternative à l'euthanasie à leurs animaux. Voilà, je rappelle aussi que c'est eux qui viennent vers nous, comme tu le rappelais, pour les réhabilitations. On ne saisit pas les animaux, etc. Pour ceux qu'on connaît et avec qui on « travaille », ceux avec qui on réhabilite les animaux, je peux te dire qu'ils sont très soucieux du devenir de leurs animaux. C'est les premiers à se rendre sur les pages Facebook des refuges accueillants, sur les sites Internet des refuges, etc. pour avoir des nouvelles, pour savoir si les animaux ont été adoptés, avoir quelques photos, savoir s'ils sont bien arrivés, s'ils s'adaptent bien, etc. Donc, il y a vraiment un souci quand même de savoir ce que l'animal devient par la suite. Ils nous demandent aussi régulièrement des nouvelles après adoption. Donc, une fois qu'on n'a plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, etc., quelques mois après, généralement, ils reviennent vers nous. Est-ce qu'on a quelques photos ? Est-ce qu'ils s'adaptent bien dans leur nouvelle vie ? Qu'est-ce qu'en pense sur famille d'accueil ? Etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont toujours toujours à l'affût d'informations et de nouvelles de leurs anciens protégés. Donc, on a de très bons échanges avec eux. Évidemment, je ne parle pas au nom de tous les laboratoires. On travaille avec quelques laboratoires avec qui on a signé des contrats. On ne travaille pas avec tous les laboratoires de France. Certains ne peuvent pas réhabiliter du fait des études, etc. Donc, ce n'est pas forcément un choix de leur part. Mais évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans tous les laboratoires. Ailleurs qu'en France, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Je ne vais pas dire que c'est... Je ne suis pas en train de dire la vie idéale pour les animaux. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut savoir que, voilà, en tout cas, il y a des règles à respecter en laboratoire. Les études sont soumises à des comités d'éthique, etc. Donc, rien n'est laissé au hasard. Et je veux dire, il n'y a pas de souffrance inutile. Alors, qu'on s'entend bien sur inutile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés plus que nécessaires, etc., etc. Donc, oui, en règle générale, on a de bons échanges avec eux et on a le même objectif, on va dire, qui est vraiment d'offrir cette alternative aux animaux Et en termes de chiffres, du coup, ça représente combien de laboratoires avec lesquels le Graal travaille ? On en a pas mal. Les chiffres, je ne les ai pas sous les yeux, mais on doit être à plus d'une cinquantaine de labos avec lesquels on travaille régulièrement sur des réhabilitations. D'accord, OK. OK, trop cool. On va repartir un peu sur la réhabilitation et plutôt sur ce qu'on peut voir après en tant qu'adoptant de chien réhabilité. Je voulais revenir un peu sur ce qu'on sait du chien avant son adoption. Tu nous as dit tout à l'heure en parlant de l'adoption de Berlioz que tu avais quand même eu quelques informations. Tu savais qu'il avait reçu, il avait été testé sur des vaccins, etc. Est-ce que c'est des informations qu'on a systématiquement ? C'est quoi le niveau d'informations qu'on peut avoir sur un chien avant de l'adopter ? Alors, du coup, en plus des informations de base, c'est-à-dire H, sex, etc., le Graal demande systématiquement pendant les réhabilitations au laboratoire, du coup, de compléter une fiche de traçabilité. C'est une fiche qui est totalement anonyme et sur lesquelles vont apparaître toutes les informations concernant l'animal en question. Donc, on aura son âge, sa date de naissance, son numéro d'identification, son comportement. On aura toutes les informations sanitaires et médicales. On aura les vaccinations, on aura les détertrages, s'il y en a eu, par exemple. On a aussi les stérilisations, castrées, pas castrées, etc. On a vraiment une idée de tout ce qui s'est passé, une idée globale, évidemment, sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé avant. Et on a aussi, j'ai oublié de le préciser, mais oui, on a aussi le type d'études. Donc, on a toujours une petite idée de ce que l'animal a subi avant d'atterrir en refuge. Ce sont des informations qui ne sont pas anonymes et qui sont totalement publiques, donc qui peuvent être remises, du coup, aux adoptants sans aucun problème. D'accord, ok. Et est-ce que ça comprend aussi le mode de vie, l'environnement du chien ? Oui, on a toujours une idée sur son environnement d'avant. On sait si c'est des animaux qui ont été promenés en l'aise déjà, qui connaissent déjà l'extérieur. On sait comment ils vivaient, c'est-à-dire s'ils vivaient en groupe, s'ils vivaient seuls. Alors, 100% des cas, je pense, vivent en groupe, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les autres chiens, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours une petite idée de leur environnement d'avant. Alors, ce n'est pas détaillé, évidemment, mais ça nous laisse quand même une petite idée du comportement à adapter avec eux, du coup, à adopter avec eux quand ils arrivent en maison, etc. Ok, trop cool. Du coup, tu nous le disais tout à l'heure aussi que vous avez quelques retours après les réhabilitations. Quel niveau d'information vous avez sur les retours après adoption et quel grand, je ne sais pas, peut-être souci d'éducation ou comportemental on peut rencontrer fréquemment sur les chiens qui sont réhabilités ? Parce que j'imagine que malheureusement, il y a des soucis. Toi-même, tu nous en as parlé. Quelles ressources vous avez sur les réhabilitations ? Si vous en avez. Oui, oui, totalement. On en a régulièrement. Généralement, c'est vrai qu'on demande toujours un petit retour aux adoptants et la majorité joue le jeu. Donc, c'est vrai qu'on a souvent des retours à ce niveau-là. Les problèmes, on va dire, récurrents, enfin, problèmes entre guillemets, mais les petits soucis de départ, on va dire, on entend souvent parler, du coup, d'une crainte vis-à-vis des êtres humains et plus particulièrement des hommes. C'est ce que je te disais également tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus difficile au début. On a des petits soucis de propreté également qui reviennent souvent. Pour certains, la propreté est plutôt difficile à acquérir au début. Ça se résout au bout d'un moment, mais je veux dire, les débuts sont parfois un peu difficiles niveau propreté. On a eu aussi quelques retours d'hésitation face aux gamelles. J'ai eu le cas aussi avec Verliose au tout début. On lui proposait une gamelle en inox, on lui mettait ses croquettes dans la gamelle en inox et il en avait peur. Alors, j'imagine que c'est parce qu'il y avait son reflet, tu sais, au fond de la gamelle, j'en sais rien. Je ne l'explique pas spécialement, mais c'est vrai qu'il avait peur de la gamelle en inox. Les sursauts, au moindre bruit au début, le lave-vaisselle qui se déclenche, une télé qui s'allume. Au début, c'est toujours sujet à sursaut, évidemment. Les bruits du quotidien ne sont pas connus. C'est ça, c'est ça. Tout est vraiment à prendre de la vie normale. C'est vrai qu'au début, rien ne les fait sursauter. On a eu aussi quelques retours de difficultés d'apprentissage de la marche en laisse. Si c'est des animaux à qui on n'a jamais passé la laisse, ça se comprend également. Et quelques problèmes d'hyper-attachement. À part ça, je t'avoue que ça se passe bien. Après, c'est des problèmes sur lesquels on travaille et qui finissent par disparaître. Mais c'est vrai qu'au début, on peut y être confronté. Je rebondis aussi sur le fait que du coup, ça dépend les animaux. Je veux dire, les chiots, évidemment, ceux qui n'ont passé que quelques mois ou quelques semaines en laboratoire, évidemment, ne sont pas si flippés de tout ce qui les entoure. On n'a plus ce problème avec les chiens adultes ou les seniors qui n'ont connu que le labo pendant longtemps. Mais sinon, les chiots, c'est vrai que généralement, ça se passe très bien et ils s'adaptent très vite. OK. Trop cool. On va passer maintenant à la partie conseils. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux futurs adoptants qui souhaiteraient se tourner vers les chiens réhabilités après laboratoire ? Oui. Oui, bien sûr. Donc, le premier conseil, du coup, ce serait de télécharger sur le site internet le guide adoptant sur le site du Graal, du coup, parce qu'il y a pas mal de conseils et pas mal de petits tips pour débuter et pour les accueillir au mieux au départ. Donc, ça, ce serait le premier conseil. Je dirais aussi que ce serait peut-être bien d'adopter. Alors, évidemment, on adopte quand on peut, mais si on a l'occasion d'adopter pendant un long week-end ou pendant des vacances, c'est l'idéal parce que c'est des animaux qui arrivent et qui sont flippés. Donc, c'est bien qu'il y ait quelqu'un, en fait, pour les rassurer, qu'ils puissent être avec eux 24 heures sur 24 au début pour les rassurer et puis pour créer un premier lien, tout simplement. je dirais que si on a un chien, c'est également un plus. Ils apprennent beaucoup par mimétisme. Moi, je sais que Berlioz a beaucoup appris en regardant Meiko. Il le suivait beaucoup. Il avait tendance à refaire exactement les mêmes choses. Donc, je dirais que c'est un plus aussi d'avoir un petit chien déjà présent à la maison. Mais sinon, globalement, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'ils ont besoin d'être mis en confiance. Il faut créer un lien avec eux assez rapidement. et puis voilà, c'est le maître mot. Patience également. Beaucoup de patience. Comme je le disais, la propreté peut être longue. On peut avoir des peurs qui mettent pas mal de temps à disparaître. Donc, beaucoup de patience. Si on est quelqu'un qui est vite agacé, qui n'aime pas forcément attendre très longtemps avant d'obtenir satisfaction, c'est peut-être pas les chiens idéales. Je vais pas mentir. mais c'est vrai qu'au début, les débuts peuvent être compliqués, peuvent être longs. Donc, je dirais beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et voilà, les laisser faire les choses à leur rythme, pas les mettre en échec. Donc voilà, s'ils sont face à une situation qui les effraie, éviter de les y laisser trop longtemps, peut-être retenter régulièrement, mais sur des courts laps de temps, etc. Mais ouais, vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et normalement, ça devrait le faire. Sinon, je tiens à préciser aussi du coup qu'au Graal, on a des vétérinaires et des comportementalistes conseillés. Donc, si les adoptants ont des petits soucis de comportement, ont des questions, des choses qui leur semblent pas très normales, pas très justes, je veux dire, il n'y a pas de soucis. Il faut contacter le Graal. On vous met en contact avec ces personnes pour vous aider au mieux. Voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, merci pour toutes ces bonnes recommandations. Je vais passer maintenant à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie du coup de vivre toute cette aventure et d'avoir Berlioz à tes côtés ? Eh bien, beaucoup de bonheur comme on s'en doute. Je veux dire, quand on adopte un chien, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est mon compagnon de vie. Je suis le genre de personne à le prendre un peu partout. Je vais. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup aussi. Donc, c'est vrai que, ouais, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Je pense qu'on a une très belle relation. Je pense. On est très fusionnel. Et voilà. Donc, ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours. Je retrouve mes petites habitudes. Même quand je suis à l'étranger, j'ai ma petite boule de poil avec moi et ça, ça n'a pas de prix. Au quotidien, je ne vais pas te mentir, c'est mon shoot d'amour. Quand j'ai une journée difficile et que je rentre à la maison, je vois sa petite bouille. Instantanément, je vais mieux. Ouais, c'est incroyable. Niveau mental, c'est fou ce que ça m'apporte aussi. Voilà. C'est comme tous les chiens. Après, il me rend meilleur. Ça m'apprend la patience. Il me fait bouger de mon canapé. Voilà. Pendant mes voyages, il me fait découvrir le monde différemment parce que, voilà, quand on voyage, quand on est touriste, etc., on a tendance à visiter les lieux touristiques et tout ça. Lui, je peux te dire qu'au Mexique, on en a fait des volcans que je n'aurais pas forcément fait mais juste pour faire des petits randos et des petits coins sympas où ils puissent se balader tranquilles. Donc, ouais, ça m'apporte au quotidien. Ouais, c'est de l'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Ouais, trop cool. Trop, trop cool. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs ? Des ressources qui pourraient aider les gens qui souhaiteraient se tourner vers les animaux de laboratoire réhabilités ? Les guides adoptants du coup de la réhabilitation, ça peut être pas mal sur le site internet du Graal. Mis à part ça, je t'avoue que moi, personnellement, je n'ai pas d'autres ressources. Je n'ai pas éduqué mon chien en suivant telle ou telle méthode, etc. Mais je pense que le meilleur départ possible, ce serait du coup le guide adoptant. Ok, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre toutes vos aventures avec Berlioz et qui souhaiteraient découvrir le Graal ? Du coup, pour suivre Berlioz, c'est sur sa page Insta. Donc, Berlioz, tiré du bas, de tiré du bas, traveling, tiré du bas, Beagle. Berlioz, de traveling, Beagle. Pour soutenir le Graal, alors, il y a plusieurs cas de figure. Si il y a des bénévoles ou des salariés d'un refuge ou d'une asso qui nous écoutent, qui sont intéressés par la démarche de réhabilitation du Graal et qui souhaitent s'investir ponctuellement dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire, ils peuvent nous contacter du coup sur la rubrique contact de notre site internet. Si jamais il y a des employés de laboratoire de recherche qui nous écoutent et qui souhaitent du coup réhabiliter les animaux de laboratoire, idem, un petit message dans la rubrique contact de notre site internet pour avoir plus d'infos, savoir comment ça se passe, etc. Et si jamais on est un particulier, on écoute le podcast et on trouve la démarche du Graal fort sympathique, à ce moment-là on peut visiter déjà le site internet du Graal donc je vais le donner là en graal-du6 défenseanimal.org on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, on partage toutes nos réhabilitations, on tient au courant nos followers de tout ce qui se passe du coup sur Facebook, Instagram, Twitter et même LinkedIn et sinon ah oui on peut aussi donner les gouttes du moteur de recherche Lilo au Graal parce qu'on est aussi sur le moteur de recherche Lilo donc si jamais on veut soutenir le Graal de cette façon on le peut mais voilà mais sinon la meilleure façon de soutenir le Graal c'est encore d'adhérer au Graal l'adhésion au bas prix est à 12 euros il me semble c'est des adhésions annuelles et ça nous permet du coup de réhabiliter toujours plus d'animaux de laboratoire et d'aider également nos refuges partenaires à en accueillir toujours plus donc en leur permettant du coup financièrement d'agrandir les enclos d'acheter le matériel médical nécessaire aux soins de nos loulous etc etc donc voilà et juste je vais être un petit peu embêtante mais si je peux faire un petit SOS aussi pour un de nos petits braques qui s'appelle Makula et qui est actuellement du coup au refuge de Cliron à la SPA de Cliron qui écope de deux ans de refuge derrière lui il a été réhabilité du coup il y a deux ans et ça fait deux ans qu'il est en refuge il a été adopté du coup par une famille pendant quelques mois et il a commencé à montrer un petit peu d'agressivité on va dire c'est-à-dire que il commençait à grogner un petit peu quand on le délogeait du canapé etc les adoptants par sécurité ont choisi de le redéposer en refuge où il est encore actuellement et c'est vrai que deux ans de refuge pour un petit voulou réhabilité de labo c'est pas le top donc si jamais quelqu'un nous écoute cherche actuellement un chien et souhaite faire une super action n'hésitez pas à contacter la SPA de Cliron pour le petit Makula qui cherche actuellement une famille à qui montrer à quel point il est super génial donc voilà il est adoptable partout en France également donc si jamais ça tente quelqu'un n'hésitez pas trop cool le message est passé donc voilà j'espère que ça le fera j'espère aussi super bah écoute merci beaucoup Anissa d'avoir partagé toute ton aventure et puis à bientôt à bientôt merci à toi c'était un plaisir salut salut merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anissa et de l'avoir écoutée jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous tagant si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter ça aide beaucoup le podcast à se développer pour enrichir votre écoute n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr et enfin pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes ils arrivent très vite d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501